bonjour bienvenue dans l'univers merveilleux du kamishibai je suis henry et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de bolong autrefois de nombreux dragons vivaient en chine et peuplaient le ciel la terre et la mer long le roi des dragons régnait sur eux et veillait à ce que ces sujets vivent en harmonie avec les humains qui les vénéraient sa tâche était loin d'être aisée car certains dragons n'étaient pas très dociles c'était le cas de bolong il avait très mauvais caractère et semblait n'en faire qu'à sa tête ce redoutable dragon avait élu domicile au fond de la mer entre les côtes chinoises et japonaises même les requins et les pieuvres n'osaient pas s'aventurer sur son territoire bolong terrorisait les pêcheurs qui ne mettait plus leurs filets à l'eau dans cette région ils devaient partir très loin toujours plus loin pour pouvoir pêcher tranquillement sans avoir à craint d'une attaque les pêcheuses de perles quant à elle avait cessé leur activité car de temps en temps sans aucune raison apparente bolong sortait la tête de l'eau dévoilant ainsi sa puissante mâchoire il émettait alors un horrible rugissement son corps ondulait ensuite très doucement à la surface de l'eau puis il donnait un puissant coup de queue aussitôt des vagues se formaient autour de lui grandissait à vue d'oeil et venaient s'écraser dévastant tout sur leur passage la jeune liming habitait avec ses parents près du rivage et avait déjà vu passer plusieurs de ses vagues meurtrières elle ne supportait plus de voir sa mère et sa grand mère morte d'inquiétude à chaque fois que son père partait en mer alors elle prit une grande décision il fallait qu'elle prenne les choses en main un matin à l'aurore liming quitta le foyer familial sans faire le moindre bruit elle marcha jusqu'à l'embarcadère et grimpa sur un petit voilier la jeune fille mit le cap vers la grotte du dangereux dragon après 30 minutes de navigation liming était seule au milieu des vagues elle commença à douter est-ce bien fait se demanda elle 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 prit son courage à deux mains et cria de toutes ses forces je sais que tu es là beau long montre toi nous devons parler aussitôt la tête du dragon apparut à la surface de l'eau liming tremblait de peur mais elle le fixa droit dans les yeux celui ci était si près d'elle qu'elle pouvait sentir son souffle chaud nos familles sont tristes à cause de toi dit elle doucement pourquoi t'énerves tu le dragon la regarda comme s'il avait compris la question il ondula lentement puis donna un brutal coup de queue une énorme vague renversa alors l'embarcation oh non j'ai mis liming juste avant de sombrer dans l'eau sa descente lui parut interminable quand elle toucha enfin le fond beau long s'approche à d'elle la jeune fille vit sa dernière heure arriver mais celui ci lui sourit et lui tendit une énorme bulle d'air qu'elle porta à ses lèvres pour reprendre son souffle beau long lui prit délicatement la main et l'emmena devant sa grotte là liming vit un tas de déchets des roues des filets de pêche et même des chaises la jeune fille compris que les colères de beau long n'était pas dû à un mauvais caractère mais qu'il exprimait ainsi son mécontentement face à ce qu'il découvrait plus tard les pêcheurs retrouvèrent liming sur la plage elle leur raconta ce qu'elle avait vu mais personne ne l'a cru certains pensaient qu'elle avait rêvé et d'autres qu'elle divaguait suite à sa noyade ce qui est sûr c'est que l'on entendit plus parler des colères de beau long pourquoi tout simplement parce que liming n'avait pas baissé les bras elle devint aux yeux de tous pêcheuse de perles comme beaucoup de femmes vivant dans la région ce fut même l'une des meilleures d'après ce que l'on raconte mais lors de ses plongées elle en profitait pour nettoyer le fond de l'eau tandis que beau long lui offrait de jolies perles depuis celui ci ne fera pas plus jamais la surface de l'eau avec sa queue pour le plus grand bonheur de tout le monde et voilà à bientôt pour une nouvelle histoire Kamishibai Parléei Il esticiaire la semaine il estime